Bienvenue dans le Lab Oratoire de Dawila Salmi, le podcast qui ose déployer son leadership. C'est en prenant la parole que l'on prend sa place. Et c'est dans le partage que l'on réussit sa vie. Bonjour à toutes et à tous et ravie de vous retrouver. Bonjour Dawila. Pour ce deuxième épisode, nous allons rentrer dans le cœur de ton activité professionnelle. Depuis huit ans, tu accompagnes entre autres des dirigeants, des politiques, mais aussi des particuliers afin qu'ils améliorent leur sémantique verbale. Partage-nous comment tu as eu l'idée de créer DS Consulting. Bonjour à tous. Bonjour Sophia, ravie de te revoir. Ici dans la Cité des leaders, inspirez que la paix soit sur vous et autour de nous. La Genèse de DS Consulting, qui a été récemment renommée la multiversité pour créer un lien, se reconnecter à la diversité des enseignements que je transmets. Toujours autour effectivement de la parole, car la pensée créée et le verbe manifeste de l'intention va se créer la sémantique verbale. Et de la sémantique verbale, il va se passer une notion de manifestation et de réalisation. La Genèse de DSC vient de ce constat qu'il était important de partir de soi avant de transmettre un message pour se mettre au service de l'humanité. Super. Et j'aimerais que tu nous partages les outils que tu mets en place dans ton accompagnement au sein de DS Consulting. Alors, les outils qui sont proposés, ce n'est pas que des outils ou des compétences. On est effectivement sur un ensemble, on va dire une espèce de couteau suisse, qui va effectivement proposer un ensemble de compétences soft skills pour déployer son leadership, des compétences en communication, pour exceller dans l'art de la vente, l'art du closing, dans l'ingénierie d'affaires. Donc, il y a un ensemble de compétences qui sont en réalité innées, mais qu'on ne nous a pas appris. En réalité, ce qu'on travaille réellement, ce qu'on œuvre, c'est qu'on revient à notre état d'être. Donc, c'est surtout un état d'esprit. En anglais, on appellerait ça le Mindset. Moi, j'appellerais ça le SLM, le Spiritual Leadership Mindset. Donc, en réalité, plus que des outils, plus qu'une boîte à outils, c'est des protocoles pour revenir à notre identité profonde, qui est-à-dire un être céleste qui est enraciné dans une planète, une terre manifestée avec des règles du jeu. Car pour moi, tout est un jeu. Ça, on en reviendra dans un autre podcast. Et il y a des règles, il y a des lois. Et quand on comprend, quand on apprend à les lire, à les intégrer dans notre vie, à les incarner, eh bien, on peut créer littéralement la vie que l'on désire, mais surtout une vie alignée entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc, il y a une espèce de carré d'or, un carré d'or entre les membres que nous portons, qui vont nous pousser à l'action. Mais sauf que pour se mettre à l'action, il y a tout un mécanisme sur lequel il faut s'arrêter, qui n'est pas nous, qui est notre état d'être. Un état qui va nous donner de l'information sur la manière dont on vit les situations. Et donc, se reprogrammer et se déprogrammer est fondamental, dans le sens où on va apprendre aussi ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et spirituelle, c'est-à-dire revenir à la compréhension, à la reconnaissance et à l'identification de nos mécanismes de pensée qui viennent de nos mécanismes de croyance. De là, va se créer des mécanismes émotionnels qui vont nous faire croire, à travers un égo-système, que nous sommes cet état-là, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas cet état-là. Et de ce mécanisme émotionnel, qui est une réaction alchimique, va se manifester dans le corps. Il y a aussi une dimension où on va rentrer dans le corps également, parce que le corps nous donne de l'information. Par rapport à la vibration qui est une émotion. Et ces émotions-là vont aller nous pousser, ou pas d'ailleurs, à l'action, à créer notre vie. Et donc, tout ça nous ramène à, ok, je suis 100% responsable de ma propre vie. Et pour cela, il faut d'abord revenir à nos mécanismes intérieurs. Donc moi, j'aime beaucoup dire, rentre dans ton monde invisible, d'accord, pour avoir un impact dans le monde visible. Donc, il y a un processus de dépouillement personnel. Donc, c'est une méthodologie qui a été déposée, d'accord. Il y a un processus de dépouillement personnel que j'enseigne depuis 2017. Et en même temps, de manière dynamique, il y a un processus de déploiement. Mais quelque part, on ne peut pas se mettre au service de l'humanité, si on n'a pas d'abord réconcilié ses propres dons, ses propres qualités, que Dieu nous a données, pour les mettre au service de son identité profonde, c'est-à-dire de son être originel, et s'en servir pour se libérer de nos mécanismes, de nos conditionnements liés à notre histoire, liés à nos familles. Donc, on fait aussi du transgénérationnel. On travaille la dimension vibratoire énergétique, d'accord. On travaille la dimension de l'invisible. Moi, je suis de confession musulmane, ça se voit. Mais au-delà de cela, j'ai une spiritualité qui croit en l'invisible. Donc, il y a des choses dans l'invisible, d'accord. L'air que tu respires, c'est la même que la mienne. Mais dans l'air que tu respires, il y a de la pollution. Donc, moi, je porte mon attention sur l'air pur, pour pouvoir réaliser quelque chose de pur, de sain. Et donc, je pars d'un espace qui n'est pas cet égo-système dans lequel on nous enferme. Donc, il y a aussi accepter dans ce mindset de se libérer, de se libérer de beaucoup de croyances. Et parfois, se libérer, ça veut dire aussi se déconnecter d'une partie familiale, familiale, de croyances familiales, d'être déloyale quelque part. Et de faire de ces traumas des legs. Donc, il y a aussi d'où ce changement de sémantique. Et c'est qu'après, en étant dans ce dépouillement, qu'on peut après se déployer et se mettre au service du déploiement humain et de servir le potentiel humain. Donc, il y a un dépouillement personnel au service de l'éveil collectif. Mais d'abord, on passe par son propre éveil singulier. Donc, c'est des outils qui vont toucher plusieurs disciplines. Ça fait 15 ans, j'ai créé une méthode il y a 10 ans. J'en ai fait un mémoire. Et donc, chez HEC, quand j'ai été certifiée, je l'avais déjà dit au podcast 1. Et c'est ces outils-là que je transmets. Je les ai d'abord transmis en mentoring individuel. Je les transmets lors des formations en arts oratoires. Parce qu'on travaille aussi le leadership. Et le leadership, c'est cette capacité à lider sa vie, à devenir architecte déjà de ses propres émotions. Qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Au-delà de ne pas savoir ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Et à partir de là, on construit réellement ce que tu souhaites devenir. D'accord ? Et c'est qu'après, je me mets au service de l'humanité. Parce que si je fais le contraire, j'utilise l'humanité pour servir mes besoins, pour servir mes peurs, pour servir mes manquements. Et non, je me dépouille d'abord de toutes ces peurs-là. Et après, je suis au service et je suis beaucoup plus efficace. Donc, prendre la parole en public, il y a déjà une dimension de comprendre, entendre, écouter la parole que l'on s'inflige à l'intérieur de soi. Et comprendre que cette parole-là, ce n'est pas nous. Que cette parole-là, elle nous a été aussi insufflée. Et justement, là, tu vois, tu nous parles de différentes dimensions. Tu nous parles de l'invisible. Tu ne caches pas ta spiritualité. Comment tu arrives à accompagner des personnes qui ne croient pas ? Des personnes qui sont, par exemple, athées ? Parce que ce message-là, il est quand même particulier, il est atypique. Bien que tu nous parles de messages qui sont universels, tout le monde n'adhère pas dès lors que l'on parle religieux ou spiritualité. Alors, quand on prend la parole et quand on transmet un message, on sait dès le départ qu'on ne fera jamais, jamais l'unanimité. Même Dieu ne l'a pas fait. Aucun prophète l'a fait, aucun leader l'a fait. Donc, ce n'est sûrement pas moi. Donc, déjà, de base, quand tu transmets un message, il est important d'en créer, d'enraciner cette croyance-là dans ta tête. Que tu n'es pas là pour plaire et pour attirer l'unanimité. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Convaincre, c'est contraindre. Moi, je suis là pour transmettre quelque chose et ça résonnera forcément chez quelqu'un puisqu'on est tous le un. On a tous été déjà, on était tous interconnectés. Donc, je suis consciente que parfois, il faut un certain état de conscience. Pas que je suis supérieure ou pas, mais il faut quand même un certain état de conscience. D'ailleurs, moi, dans les accompagnements que je propose, tout ce que je fais, que ce soit dans les accompagnements en collectif, personnel ou en groupe, en présentiel, etc., c'est des personnes qui me ressemblent. Personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup mangé du dev perso. D'accord ? Donc, ils ont quand même déjà un certain niveau de conscience dans le sens où ils sont aptes à entendre. Et contrairement à ce que l'on pense, les personnes qui n'ont pas de croyance en ont une, celle de ne pas en avoir. Donc oui, moi, j'ai déjà eu des athées. J'ai eu des chrétiens, j'ai eu des juifs, enfin bref, des frères. C'est des frères et des sœurs en humanité. Et d'ailleurs, je parlais d'une sœur en humanité, Andrea. Je voulais lui rendre hommage qu'elle est venue ici tatouée partout et qu'elle faisait des bras d'honneur à Dieu parce que pour elle, Dieu était un homme avec un petit h. Donc pareil, des croyances ancestrales de l'Église. Et d'ailleurs, dans toutes les religions, on a un peu, on retrouve un peu cette croyance que Dieu est dans un livre ou que Dieu est à l'extérieur. Donc en fait, on n'est jamais lié. C'est-à-dire qu'on a peur de lui. Soit on s'en éloigne, soit on s'en rapproche. Alors qu'en réalité, ça, c'est très important. Si on devait retenir une seule chose dans ce podcast-là, c'est que c'est Dieu qui a créé le lien avec l'homme. Le lien, il a été créé de Dieu vers l'homme. Et ça, c'est exceptionnel. C'est d'une richesse inouïe. C'est Dieu qui nous a insufflés par lui vers l'homme. On s'en souffle un fragment. Appelle ça comme tu veux, un fragment, une étincelle, une goutte d'eau, un sable. Donc on porte, Adam porte en lui la richesse, ce lien éternel. Donc on est constamment. Donc on porte en nous une part divine. Et c'est cette part-là divine qu'il est important de visualiser, de visibiliser et d'honorer. Et donc les athées ont cette part divine. Donc je me sers effectivement beaucoup de spiritualité que je retrouve dans le texte sacré coranique parce que dans mes recherches, quand j'ai cherché à me connecter à l'être suprême, déjà j'ai compris que j'étais déjà connectée. Et que c'était pour moi la seule spiritualité qui me permettait entre guillemets de me souvenir de ce lien direct. Il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de rabbin. Je n'ai pas de prêtre, je n'ai rien, j'ai R. Je n'ai rien, il n'y a rien. Et donc du coup, il y a tout. Donc en fait, le fait d'être constamment en lien avec lui, c'est ce qui m'a permis de construire cette méthodologie-là qui parle en fait à l'humanité entière. Parce que, sauf erreur de ma part, il y a du vide entre moi et toi. Tout le monde sait que quand on dort par exemple la nuit, on ne sait pas où on va. Il y a de plus en plus d'expériences de morts imminentes, des personnes qui reviennent. On voit tous la même chose. On ressent tous la même chose. En réalité, on expérimente toutes la même chose. Et cette sœur-là, donc Andrea, qui vient pour des compétences d'art oratoire et de leadership, je te jure qu'à la fin du présentiel, on parlait d'amour de Dieu, parce que Dieu est amour en fait, de base, donc il est. Elle nous dit, mais moi j'ai une salle de méditation qui est ouverte à tout le monde. Là où moi je prie, je médite. Et elle dit, est-ce que je peux venir avec vous pendant la pause ? Et je lui dis, oui, bien évidemment, tu es la bienvenue. Et là, elle nous dit quelque chose. Et là, elle a compris quelque chose que beaucoup, le pratiquant, le musulman, ou même d'autres personnes qui pratiquent leur religiosité, moi aussi, j'ai envie de soumettre ma colère à l'amour. Tu vois, et là, tu vois, quand elle dit, j'ai une émission qui m'a dit, je dis, mais tu as tout compris. Et on se regardait avec les autres, et on disait, elle a tout compris. C'est-à-dire qu'elle a mis des mots dans ce qu'on ressent. Et elle disait, vous ne me rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir ce lien, parce que moi, je ne l'ai jamais eu. Donc, en fait, qu'on soit croyant ou pas, on recherche toute cette partie divine qui est là. Ah, c'est beau. Et donc, elle a mis son... Moi, je lui dis, sois en toi libre, rentre, sois avec nous. On s'est tenu la main, on a médité ensemble. Et ensuite, elle a suivi le protocole de prière. Et elle a pleuré, elle m'a dit, qu'est-ce que c'est bon de déposer sa colère à cet être suprême. Et je lui dis, mais cet être suprême, c'est le maître de l'univers. C'est le créateur de tous les humains. D'accord ? Et donc, c'est le tien aussi. Et ce lien-là, il est en toi. Faisons ce que tu veux. Mais ne l'oublie jamais que tu seras toujours en lien, connecté, guidé par cette source lumineuse qui est l'amour de Dieu, la lumière. D'ailleurs, un des noms d'Allah, un des attributs de Dieu que Dieu répète constamment dans le Coran, c'est Arachmen, qui veut dire le tout rayonnant d'amour, le tout intarissable, l'amour inconditionnel. Donc, il est l'amour, point. Donc, arrêtons de chercher à l'extérieur ce que nous portons déjà en nous-mêmes. C'est un magnifique message de tolérance et de vivre ensemble. Merci pour ça. Je sais que toute l'expertise que tu as acquise, tu la partages avec beaucoup de générosité ici en France, mais tu l'exportes également au-delà de nos frontières et plus précisément sur le continent africain. J'aimerais que tu nous racontes, Daouila. Alors, moi, je porte la croyance que nous venons tous du même lieu, le royaume de Dieu. Et qu'on est venu expérimenter des choses sur cette terre-là, avec toujours cette connexion en nous-mêmes et avec lui, en la nourrissant, parce que ce lien-là existe. Et donc, effectivement, moi, je suis nord-africaine. Mes parents sont algériens, je suis de Kabylie. Et donc, j'ai toujours eu un amour pour ce continent. J'ai toujours voulu aller en Afrique subsaharienne, toujours. D'accord ? Et donc, c'est vrai que là, depuis maintenant quatre ans, j'oeuvre du côté de l'Afrique subsaharienne, plus précisément au Sénégal. Donc là, j'interviens également très prochainement au Maroc. Le 21 mai, je serai à Tangier. Et donc, j'ai vraiment à cœur de déployer toutes ces connaissances, toutes ces compétences, ce savoir-être, cet état d'être au monde, cette philosophie de vie, parce que c'est vraiment l'art de vivre à le SLMA. Tu en venez, hein ? Oui. Il faut le vivre pour comprendre. Ça s'expérimente plus que ça se serbalise. Et donc, depuis maintenant quatre ans, je suis au côté de Autour de Marie, donc une leader inspirée que j'ai eu l'honneur d'accompagner, et aussi Asita Dissako, la queen dans l'infro-marketing. Pareil, une personne que j'ai eu l'honneur d'accompagner en 2020. Toutes les deux ont lancé, en tout cas Autour de Marie, à créer le concept Autour de Marie. On accompagne donc des leaders, donc des entrepreneurs, leaders africains, de la diaspora africaine, à construire des business, donc construire des entreprises, construire de la valeur économique en Afrique. Donc, il y a un retour, d'accord, de l'enfant de l'immigration vers son pays d'origine. Donc, j'oeuvre dans ce sens-là, et je supervise un concours d'éloquence, de pitch face à des investisseurs. Donc, on les accompagne sur toutes les dimensions, les compétences business, le mindset d'entrepreneur leader, et je leur transmets toute cette dimension de SLM, ce leadership aussi spirituel, c'est-à-dire, tu ne peux pas, entre guillemets, influencer et avoir cette tarte de la persuasion si toi-même, tu n'es pas convaincu de ton propre projet. Donc, on travaille l'art oratoire au service de leur leadership pour se mettre au service de l'humanité, en tout cas de l'Afrique. Donc, le leadership africain est fondamental pour moi. J'ai d'ailleurs, récemment, en novembre dernier, pu animer une grande conférence, une grande formation, comme on peut appeler ça. En tout cas, on était plus, presque une cinquantaine de personnes à Alger, à l'hôtel Marriott, donc une conférence autour du leadership et de l'art oratoire. C'est en novembre 2023. Novembre qui est une date d'anniversaire, début de la révolution en Algérie. Révolution, c'est-à-dire d'une parole libre. Et donc, symboliquement, tous les mois de novembre, je suis aussi en Algérie, transmettent aussi ce message de paix, de libération et de réconciliation entre la France et l'Algérie, parce que je suis franco-algérienne. Et on assiste actuellement à un exode, j'ai envie de dire, des jeunes africains, franco-africains, vers leur pays d'origine pour une meilleure qualité de vie. Et donc, j'oeuvre aussi dans ce sens-là, car l'Afrique est excessivement riche, mais le ventre de l'Africain est pauvre. Et donc, il y a une espèce d'équité, de rééquilibrage entre les ressources et les personnes qui portent ces ressources-là, parce qu'ils manquent de compétences. Et il faut savoir qu'en Afrique, et j'inclus l'Afrique du Nord, bien évidemment, c'est très important de ne pas décorréler les deux, parce qu'il y a un racisme entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, et ça c'est désolant. Donc il y a aussi cette dimension de réconciliation. Quand tu transmets toutes ces compétences-là, sauf ce qui est de leadership, de communication, à ce peuple africain, la capacité d'assimilation est excessivement incroyable. Ils assimilent plus rapidement ces compétences qui sont inéminées en eux, et là il y a un déploiement. Parce que le mindset de base n'est pas pareil. Il y a une compétence qu'on n'a pas forcément en Europe, qui s'appelle la débrouillardise, que l'on retrouve en Afrique. Et quand tu leur donnes toutes ces compétences, ça va beaucoup plus vite dans le déploiement de leur leadership, pour servir l'humanité. Super. Tu parles souvent de déploiement et parfois même de dépouillement, là où on entend souvent parler de développement personnel. Je voudrais juste qu'on finisse sur cette méthode que tu as déposée, si je ne dis pas de bêtises, la SSL, où tu appuies bien sur la notion de déploiement, de dépouillement, pardon. Avant le déploiement. Je voudrais que tu nous en parles pour qu'on finisse là-dessus et qu'on comprenne bien vraiment tout ce que tu as mis en place et à quel point ton travail est profond et surtout se distingue de ce qu'on peut voir. Alors, effectivement, moi je parle du dépouillement personnel depuis 2017. Aujourd'hui, c'est un terme qui est repris un peu partout, très galvaudé. Au début, ça m'a étonnée parce que les mêmes personnes critiquaient le dépouillement personnel quand je suis arrivée sur les réseaux en parlant de ça, en disant voilà, le développement personnel est mort et on assiste à un dépouillement, c'est se désidentifier, se désidentifier de l'ego système. Il y a énormément de processus cachés dans l'ego qui veut nous faire croire que l'on n'existe que par des processus d'identification de choses. Eh bien, j'ai vu moi la limite étant moi-même formée à énormément d'outils. D'ailleurs, dans le coaching, on nous forme beaucoup d'outils de développement personnel. Mais à un moment, cette notion de se développer personnellement, elle est sans fin. Elle est sans fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, tu sais comment tu fonctionnes, tu connais tes fraternes, tu connais tes blessures, tes traumas, tu sais d'où ils viennent, c'est sympa, mais est-ce que ça te permet réellement de te reconnecter à ta puissance intérieure ? Parce que ça te permet réellement de te connecter à une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde qui touche au sens. On est beaucoup dans la pyramide de Dix. Là, on est très très haut. Il faudrait même la continuer cette pyramide-là. Et donc, j'ai senti très très rapidement qu'il me manquait quelque chose. Et c'est pour ça que les sciences de l'âme, les sciences de l'ego, parce que l'ego est une science aussi, qu'il y a l'âme, les sciences de l'être, les sciences de l'esprit, de l'ouh, qui sont des sciences spirituelles et que tous les leaders avaient. Chaque leader qui ont marqué, qui ont laissé une trace, c'est ça aussi. L'art oratoire, c'est servir un message. Et ce message-là, il ne mourra jamais, je le souhaite. Moi, je vais mourir. Mais le message que je transmets à toutes les personnes aujourd'hui, il y a de plus en plus d'accompagnants que j'accompagne dans cette méthode-là, SSL, Science Spirituelle du leadership pour passer du mode SDF sans Dieu fixe, sans verticalité fixe, au SLM, Spiritual Leadership Mindset. C'est toute une méthodologie, c'est un protocole que j'ai créé et ce sont des outils que tu ne trouveras jamais sur un YouTube. Non, ça n'existe pas. D'accord ? Je ne suis pas sur des trucs de ProcessCom, de PNL ou des méthodes Tipeee pour se réguler. Non, non, non. On n'est pas là-dedans. On est vraiment sur des outils qui ont été co-construits en lien avec l'observation des leaders qui ont changé l'histoire, des leaders spirituels qui ont changé l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était eux mes sources d'inspiration. Non, ce n'est pas Oprah Winfrey. Ce n'est pas Beyoncé. Ce n'est pas toutes ces femmes-là qui ont un modèle de réussite. C'est le leur. Je ne le juge pas. Mais ce n'est pas le mien. Je parle du principe qu'il faut quand même créer à partir de l'unité. Tu vois ? Et non pas créer pour son égo, pour son petit bien-être personnel. D'accord ? Donc, c'est trop petit. Et pour venir au développement si je devais prendre mon exemple à moi, eh bien, c'est tout simplement je ne suis pas que la fille ou la petite-fille de guerriers algériens. Je ne suis pas la petite-fille ou la fille de parents algériens. Je ne suis pas Dawila Salmi. Je ne suis pas ce nom. Ça, c'est une expérience. C'est l'incarnation d'un rôle que je vis. Je ne suis pas que maman. Je ne suis pas que épouse. Je ne suis pas tous ces titres. Je ne suis pas algérienne. Je ne suis pas d'origine de la Kabylie. Je ne suis pas mon histoire. Je suis d'abord une créature du maître de l'univers. Point barre. Et tout le reste, c'est superficiel et j'en fais l'expérience. Donc, je vais expérimenter plein de choses, des choses sympas, extraordinaires, des choses moins sympas, des deuils, des maladies, des traumas, des trahisons, des blessures de l'âme, de l'abandon, du rejet. Mais ce n'est pas ce que je vis qui est important. C'est comment je le vis. Comment je le vis au quotidiennement ? Eh bien, quand je le vis avec cet état de SLM, ça glisse. C'est comme si tu avais une espèce d'imperméabilité. Et se reconnecter à notre essence naturelle, à cette patrie originelle, à cette fitra. On parle souvent de la fitra. On entend beaucoup, oui, la vie est une lutte. La vie, c'est un djihad. C'est bien ce mot djihad qu'on entend partout dans les médias, comme quoi que ce serait un mot dangereux, le djihad du djihad. Mais en fait, le djihad, c'est très sain. Le djihad, dans le sens noble et honorifique des termes, il y a la dimension de purification, la dimension de dépouillement, il y a la dimension de déploiement également. Donc, c'est envers soi-même. C'est-à-dire, revenir à sa nature saine de bébé d'enfant, pur. On a été créé de manière angélique. Et le djihad-ness, comme on entend beaucoup, c'est un terme qui a été galvaudé, qu'on a joué sur la terreur. C'est tout simplement, pour moi, c'est la plus belle des guerres saintes, dans le sens j'apprivoise l'ego. Une guerre avec soi-même, en réalité. C'est un combat entre l'homme. C'est un mariage. J'irais dire que c'est un espèce de... Ce n'est même pas un combat parce que tu lui donnes trop d'importance. C'est vraiment une notion de djihad. C'est je vais apprendre. Je vais éduquer mon ego, mon ego qui croit qu'il est en danger, qui pense qu'il n'existe pas, qui pense qu'il doit être aimé pour être riche, qui pense qu'il doit être reconnu pour être en sécurité, qui pense qu'il doit posséder, qui pense qu'il doit avoir du pouvoir. Je vais l'éduquer, ce petit... C'est l'éducation. L'éducation. C'est l'éduquer, vraiment dans le sens noble. C'est éduquer son ego, toutes ses parts qui ont peur, d'accord ? Pour le soumettre à son essence originelle. Et donc, c'est ça, pour moi, le but de chaque être humain. Et tout le monde vit ce chemin-là. Tu vois ? Donc, c'est une éducation. C'est très sain, c'est très pur, c'est honorifique, c'est honorable. C'est ça, le dépouillement. C'est le jihad, dans le sens, viens, on va éduquer ensemble ton ego qui te fait croire que tu n'es pas en sécurité. Parce que quand on est en sécurité, on devient confiant. On est en pleine conscience et en pleine confiance. Et du coup, on s'aime. Donc, on n'a plus besoin de les autres. Et quand on est en pleine confiance, là, on peut se mettre au service. Super. Magnifique message, Daouïa. Merci pour ces beaux partages authentiques, au risque de déplaire. Merci à toi. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 3 où l'on abordera un sujet qui touche l'homme avec un grand H. Le manque de sécurité conduit au manque de confiance. Exactement. Merci infiniment. Et je vous dis à la prochaine. C'est l'aime. Nos limites pour le partage ? Alors, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien louper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada